Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Après avoir résolu la plus vieille énigme de l'humanité, c'était hier et avant de s'intéresser à celle du roi sans tête, ce sera demain Franck Ferrand rouvre aujourd'hui sur Europe 1 le dossier de la mort étrange d'un grand sard Nous sommes toujours, vous l'avez compris, dans notre semaine spéciale mystère de l'histoire Bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous J'adore cette semaine spéciale pour tout vous dire Je me demande si on ne devrait pas la prolonger D'ailleurs on la prolongera un peu puisque lundi prochain nous parlerons d'un des plus grands mystères de l'histoire contemporaine puisque nous parlerons de la mort du président Kennedy Alors plus forte que l'affaire Louis XVII, plus corsée sans doute que le secret de la comtesse des ténèbres qui nous occupera vendredi, voici aujourd'hui l'un des cas les plus passionnants que l'histoire puisse proposer à nos petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot Vous vous rappelez Julia que nous avons récemment parlé du tsar Alexandre Ier de Russie Oui tout à fait, c'était il y a quelques semaines à l'occasion du bicentenaire je crois de la campagne de Russie Voilà exactement, et d'ailleurs Marie-Pierre Rey qui est notre invitée aujourd'hui, il l'était déjà à l'époque On avait parlé de l'incendie de Moscou, de la Bérezina, de la retraite de la grande armée L'adversaire irréductible de Napoléon dans cette campagne de 1812, c'était le tsar Alexandre Ier Officiellement cet empereur de Russie est mort en 1825 au cours d'un séjour en Crimée Je vous raconterai ça tout à l'heure Et officieusement, si l'on en croit des gens bien renseignés cette mort n'aurait été qu'une mise en scène pour permettre au tsar de changer de vie Alors, mythe ou réalité ? Vérité occultée ou légende romanesque ? Eh bien, la réponse dans l'heure qui vient De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire Franck Ferrand En 1836, c'est le tsar Nicolas Ier qui règne en Russie Son frère aîné, le tsar Alexandre Ier, est mort depuis 11 ans A l'automne de cette année-là, donc 1836, en France on est sous le règne de Louis-Philippe A l'automne, dans le gouvernement de Perm, aux confins de la Sibérie Un voyageur à cheval s'arrête dans un village et demande un maréchal ferrand Il veut faire changer les fers de sa monture Ils sont très usés, il faut dire L'inconnu est un homme de haute taille, d'une soixantaine d'années Aux yeux très bleus, aux traits réguliers Il est visiblement pauvre, il porte une barbe blanche Il est presque sourd d'une oreille Comme il n'a pas un sous-vaillant, le maréchal le bouscule un peu Le ton monte, vous savez comment ça peut se passer Des voisins s'interposent, on presse le voyageur de question Il reste muet comme une tombe Alors on appelle le doyen du village et bientôt la police s'en mêle Le cavalier errant n'a pas de passeport intérieur Il affirme qu'il se nomme Fyodor Kuzmich Il n'en dira pas davantage Il est convaincu de vagabondage On ne plaisante pas à l'époque en Russie Il passe devant un juge Les lois de l'époque sont d'une grande sévérité Voilà le pauvre homme condamné malgré son âge A 20 coups de fouet Et à la déportation dans le gouvernement de Tomsk Plus près, plus loin là-bas A l'est, en Sibérie Il est affecté à une distillerie d'Etat Pendant 5 années, Fyodor Kuzmich Va donc travailler en tant qu'ouvrier parmi d'autres Parmi des gens très pauvres Proche du dénuement D'abord dans cette distillerie Et puis au bout de 2 ans et demi dans une mine Où le labeur est encore plus dur Or la sagesse de ce brave homme à barbe blanche La qualité de son élocution Sa culture, ses bonnes manières Sa connaissance des règles de l'hygiène L'amène très naturellement à devenir un père pour ces gens simples Il prodigue aux paysans des conseils en agriculture Il permet de faire des progrès en matière d'hygiène Il va jusqu'à donner son avis aux contre-maîtres, aux médecins Mais plus que tout, c'est la foi de cet homme C'est sa piété ardente qui fascine son entourage Il devient ce qu'on appelle en Russie, vous savez, un staretz C'est difficile à traduire, disons C'est une sorte de guide illuminé, un vagabond de Dieu On l'aime, on le vénère On fait les corvées à sa place On va même jusqu'à scotiser pour lui permettre de vivre à part Dans une cahute minuscule Peu à peu, sa renommée va parvenir aux oreilles de l'évêque d'Irkouts Qu'il l'envoie chercher C'est assez frappant parce qu'après cette première entrevue C'est sa grandeur elle-même qui fera le déplacement jusqu'au saint homme Car c'est ainsi qu'il est considéré un saint homme La rumeur ne va pas tarder à se répandre de Fyodor Kuzmich A propos de ce personnage, on pense qu'il est un dignitaire de l'église Une sorte d'évêque en rupture de banc Il parle si bien, y compris en français et en anglais Il paraît connaître tant de choses Y compris en ce qui concerne Saint-Pétersbourg et ses palais Et les usages de la cour Et si un jour un voisin chante sous sa fenêtre un ancien hymne au tsar Alexandre Kuzmich à ce moment-là sort de sa tanière Il a les larmes aux yeux et il prie l'homme d'aller chanter ailleurs Et si à une voisine qui un soir lui demande le nom de ses parents Pour faire dire des messes à leur mémoire Il répond si je te dis leur nom, le mien sera le même Et la malignité terrestre triomphera Et si le tsar était un membre exilé de la famille impériale Un jour dans un village voisin, un soldat en garnison aperçoit le vieil homme Il paraît frappé par la foudre, il s'approche de lui Le scrute de près et tombant à genoux C'est le tsar, dit-il en se jetant aux pieds de Fyodor Kuzmich Écoutez-moi, c'est notre tsar Alexandre, il n'est pas mort Le staretz le relève avec douceur Pourquoi me nommes-tu ainsi ? L'interrompt-il d'une voix soudain chargée d'autorité Je ne suis qu'un vagabond Alors tais-toi Si l'on t'entendait, on te jetterait en prison Et je serais, moi, contraint de partir d'ici Alors je t'en prie, tais-toi Le soldat s'étue, mais pas les autres Pour de nombreux, pour de très nombreux contemporains à travers la Russie Fyodor Kuzmich est le tsar Alexandre Le 20 janvier 1864 Donc près de 40 ans après la mort d'Alexandre Ier Si l'on en croit les dictionnaires et les livres d'histoire Le vieillard si bon va finir par s'éteindre Mais pas sa légende Des milieux populaires, cette croyance ou cette certitude Va bientôt passer au milieu cultivé Le grand Tolstoy lui-même écrit un roman sur la survie d'Alexandre De nombreux historiens vont apporter leur pierre à l'édifice Réunissant un faisceau d'indices impressionnant Faisceau d'indices que nous allons décrypter ensemble avec mes invités Auparavant, si vous le voulez, j'aimerais que nous revenions Sur deux ou trois épisodes clés de la vie d'Alexandre Car sans connaître ces épisodes On ne peut pas véritablement comprendre cette histoire L'ouverture de l'Aadème blanche à un opéra de François Adéry Adrien Boildieu, à tout de suite sur Europe 1 pour une plongée au cœur de l'histoire d'Alexandre Ier L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand Et avec aujourd'hui Jean Descartes, journaliste, écrivain, historien, auteur notamment de la saga des Romanov De Pierre Legrand à Nicolas II, aux éditions Plon ressorties chez Pocket Et puis Marie Pierret, professeure d'histoire russe et soviétique à l'université parisien Sorbonne Auteur quant à elle d'Alexandre Ier dans la collection Grande Biographie de Flammarion Franck Bonjour à tous les deux, vous êtes des habitués de cette émission, c'est plus facile et c'est très agréable de vous recevoir Alors je disais que sans un certain nombre d'épisodes de la vie de ce tsar Alexandre Ier On ne peut pas comprendre qu'il ait éventuellement voulu C'est une hypothèse, on verra ce qu'il faut en penser Qu'il ait éventuellement voulu mettre sa propre mort en scène pour se retirer et devenir une sorte d'homme de Dieu Le premier, alors disons peut-être d'un mot Jean Descartes Qu'il a été quand même le petit-fils favori de l'impératrice Catherine, qui lui a fait donner une éducation remarquable Et qui voulait en faire son héritier Son successeur d'ailleurs, elle aurait aimé Son héritier, elle disait c'est le divin nourrisson, elle était absolument séduite Elle avait pas tout à fait 50 ans quand il est né Et ça a été une révélation pour elle, l'arrivée de ce petit garçon Alors comme on sait, on ne sait pas ce qui va se passer C'est Paul Ier son père Paul Ier son père qui est donc maniaque de l'ordre prussien, de la discipline Qui croit qu'on va l'assassiner Qui va enrégimenter la Russie Oui, qu'on va l'assassiner partout, c'est ce qui finira par se produire justement Qui veut mettre la Russie à l'heure prussienne Alors venons-en d'emblée à cet assassinat Ce malheureux, je dis Alexandre, va dans le fond être entouré d'un climat de conspiration Générée déjà par son propre père qui voit les comploteurs partout Et on va dire dès 1799 à Alexandre qu'il faut se débarrasser de son père Il refuse dans un premier temps Et ensuite d'une façon plus ou moins passive Devant les débordements, les excès de son père Il sera amené tacitement, passivement à admettre un complot contre son père qui a lieu en 1801 Alors cet assassinat... Parce qu'on lui a fait croire que son père voulait l'éliminer aussi Oui bien sûr, il y a toute une espèce de complot de palais assez complexe Dans le château Michel Avec le régiment pré-Ovajensky qui est donc un peu la garde prétorienne des tsars de Russie Alors ce qui est extraordinaire Marie-Pierre Rey C'est que cet assassinat a lieu dans la chambre qui se trouve au-dessus de celle d'Alexandre Et le tsarevitch entend les bousculades Il entend semble-t-il tomber le corps de son père Alors qu'on lui avait dit qu'on ne ferait pas de mal à son père Et finalement on tue son père au-dessus de sa tête Oui voilà, alors il a 19 ans Il faut repenser à cela aussi en fonction de son âge, de sa personnalité A 19 ans il n'est pas vraiment mûr pour la politique Donc il est resté en marge, il a laissé son père monter sur le trône Mais il se pose déjà des questions Et il n'adhère pas à la façon dont son père conduit la Russie Et il est de plus en plus tourmenté par cette façon de conduire les affaires Ce qui le pousse effectivement à donner une sorte d'accord tacite à la déposition Car dans son esprit son père sera déposé Mais en aucun cas assassiné Et c'est pour lui un traumatisme énorme qu'il va en réalité porter jusqu'à la fin de sa vie Que la mort brutale de son père étranglée Comme vous l'avez rappelé au-dessus de sa chambre Avec cette confusion énorme et ce choc Pleine nuit, enfin tout ça se passe Et lui est tout de suite poussé Alors là c'est au sens quasiment physique du mot Il est poussé sur le trône Il faut que très vite, il n'a même pas le temps du deuil Il est complètement sidéré de ce qui vient de se passer Et il faut qu'il assume pleinement le pouvoir car on est en plein coup d'état Absolument, et il y a même un des meneurs du complot qui lui créera Allez régner Et c'est vraiment une violence évidemment que se fait là Qui propulse ce jeune homme sur le trône de Russie Après un double meurtre si l'on peut dire Qui est un parricide et un tsaricide Parce qu'il vient finalement de participer à la mort du tsar Physiquement, alors psychologiquement on comprend qu'il ait été torturé Toute sa vie dit-on, il sera poursuivi par cette histoire Quand je dis toute sa vie, c'est toute sa vie officielle Je parle jusqu'en 1825 On sait qu'à la date anniversaire de la mort de son père Il était tous les ans dans un état de prostration Il versera plus tard, on va le voir, dans le mysticisme Dans une religiosité exacerbée Mais avant cela, il faut peut-être décrire un peu ce personnage Sur un plan physique Que c'est un très grand et très bel homme Il est très beau, il sera évidemment considéré comme un très très bel homme Absolument, y compris par Napoléon d'ailleurs Qui le trouvera particulièrement élégant, beau Il parle français sans accent C'est lié à l'extrême belle éducation qu'il a reçue De sa grand-mère De sa grand-mère Et du précepteur La Harpe Que Catherine avait choisi Et effectivement, il séduit énormément Non seulement les femmes de sa cour Mais voilà, son ennemi Jean, du point de vue de la personnalité La personnalité Oui, je crois que cet événement tragique De toute façon, un parricide Plus ou moins consenti Plus ou moins accepté Se greffe sur un caractère Qui est très complexe Très contradictoire Alexandre est un homme Qui sera plein de bonnes idées libérales Mais qui n'arrivera jamais A les imposer C'est un velléitaire C'est un irrésolu Il ne fera rien pour obliger la noblesse A accepter ces réformes Et on va observer Je pense que Marie-Pierre Rey L'a très bien démontré Et je souscris moi aussi Dans sa guerre des Romanov A ça Il a une façon de traiter Bonaparte Ce qui est bizarre Tantôt pour, tantôt contre Une sorte de fascination Donc il n'y a pas de logique De continuité On a déjà un esprit perturbé Alors, quelle est sa vie Si je puis dire privée Et notamment sa vie religieuse On va passer très vite Si vous voulez bien Sur la dimension politique Et sur le rôle d'adversaire De Napoléon Puisque ça, c'est un tout autre sujet Je veux qu'on reste sur l'homme lui-même Vous allez voir qu'il nous réserve Encore quelques surprises Europe 1 Au coeur de l'histoire Et nous poursuivons sur Europe 1 Notre découverte du personnage Alexandre Ier C'est Alexandre Ier dont on se demande S'il est véritablement mort en 1825 Alors à l'époque où il règne Qui est en France Celle de l'Empire et de la Restauration En gros, on est habitué A une débauche de luxe A une frénésie de somptuosité Or lui vit dans une sorte de quasi-dépouillement Il faut le dire Même si les palais impériaux russes Sont sublimes évidemment Mais c'est un homme simple de goût Marie-Pierre Rey Oui, il ne porte quasiment jamais de montre Et pas de bijoux Il se déplace en attelage très simple Qui contraste avec le luxe extraordinaire du règne de Catherine II Et le luxe de Napoléon lui-même Alors c'est un homme simple de caractère Et ça aussi c'est l'expression des valeurs Que lui a transmise la harpe Qui était très attachée à ce qu'un grand souverain reste Un homme simple et en particulier proche de ses sujets Donc c'est quelque chose qui est très ancré chez lui Alors en ce qui concerne son caractère Il est vrai qu'il peut apparaître comme velléitaire Et c'est un élément qui sera Un peu irrésolu parfois Irrésolu Mais à contrario c'est quelqu'un qui peut être très entêté Et à des moments clés Et voire d'une certaine dureté À des moments clés de l'histoire de la Russie En particulier en 1812 Il va se fixer Au moment de la campagne de Napoléon Il se fixe une règle de conduite Contre vents et marées Il imposera cette règle Et de fait elle permettra de sauver le pays Alors il épouse une très jolie jeune femme Louise Augusta de Bade Jean Descartes Oui et je crois qu'il faut préciser Que bon il y aura des coups de canif dans le contraire C'est le moins qu'on puisse dire C'est le moins qu'on puisse dire Mais il faut tout de suite envisager L'aspect dramatique de sa vie familiale Parce que dans sa vie personnelle Ce personnage complexe Pas toujours très sûr de lui Autoritaire Mais qui n'arrive pas à aboutir Comme on l'a dit A de nombreuses épreuves dramatiques Il a deux filles Avec son épouse Elisabeth Marie née et morte en 1799 Donc il n'y a vécu que quelques mois Et Elisabeth C'est son nom russe Elle a été rebaptisée comme toutes les princesses Et alors il a une fille qui s'appelle aussi Elisabeth Qui est née en 1806 et morte en 1808 Et puis il a une fille naturelle Sophie avec sa maîtresse Marina Ritchin Qui meurt à 20 ans en 1824 C'est-à-dire le drame du tsar Il n'a aucune descendance Ses trois enfants sont morts C'est donc quelque chose qui ajoute un poids du chagrin A ce que nous avons présenté Dans le cas d'un remords éventuel Son héritière ultime en 1824 Il la perd Et on pourrait imaginer Alors je suis déjà dans la perspective De ceux qui nous attend On pourrait imaginer que ça a été pour lui Le choc ultime Qu'il aurait décidé à renoncer au trône Alors c'est un des éléments Très très perturbateurs dans sa vie C'était sa dernière fille Il y était extrêmement attachée Elle avait une vingtaine d'années Elle meurt de façon épouvantable En quelques mois Et il en a été profondément traumatisé Et puis autre chose La même année Saint-Pétersbourg est dévasté Par une crue extraordinaire de la Neva Qui va causer beaucoup de destruction Et beaucoup de pertes humaines Et il en est là aussi profondément marqué Il ne faut pas oublier qu'on est dans une politique A l'époque une politique administrative et fiscale D'une grande dureté Il y a une pression terrible Et que le tsar connaît des records d'impopularité C'est-à-dire que le petit père du peuple On a toujours ces images des tsars Qui sont adulés par les foules russes Là on ne sait pas du tout le cas La foule se détourne de son passage Quand il va quelque part Il est détesté par la population Autant il a été aimé Pendant la première période de son règne Autant Et de fait Jusqu'en 1817-18 Autant après La fin De ce règne La fin officielle Entre 1818 et 1925 Est marquée Par une impopularité croissante Il y a la pression des impôts Il y a aussi le système Des colonies militaires Mise en place par son ministre Arak Tchaïev Auquel il donne de plus en plus De pouvoir Et Arak Tchaïev est un homme très dur Qui mène la Russie à la trique Pourrait-on dire Alors qu'Alexandre à ce moment-là Se détourne du pouvoir Et de fait L'empereur est de plus en plus Impopulaire alors même qu'il se détourne De l'avenir de son pays Très impopulaire Et en même temps très mystique Très mystique Et alors Vous savez qu'en Russie C'est un pays où les symboles Sont très forts Les légendes Les personnages Et je dis tout de suite Que c'est un pays où les revenants Sont très fréquents Très nombreux Très important Et alors Vous parliez Marie-Pierre De la crue de la Neva C'est un symbole terrible pour lui Parce qu'au moment de la campagne de Russie Avant que Kutouzov ne soit rappelé Aux affaires, au commandement La légende Pétersbourgeoise Disait que Pierre Legrand Était descendu de son cheval Pour admonester le tsar En disant qu'il conduisait Très mal la guerre Donc il voit comme un châtiment Une punition De cette belle ville impériale Dévastée par les eaux Avec des centaines Et des centaines de morts Donc les symboles Sont de plus en plus lourdes Nous avons 30 secondes pour parler De la baronne de Crudener Et de son influence Sur l'esprit du tsar Alors extrêmement importante Il l'a rencontrée en 1814 Et de nouveau en 1815 Elle est favorable à un piétisme Occuménique d'ailleurs Un piétisme très Très mystique Ils ont une religion Extrêmement fervente Avec des contacts avec Rome Et il va être séduit Par ce qu'elle lui propose C'est-à-dire en gros De régénérer l'Europe De sauver le continent européen Et comme depuis 1812 Durant la campagne de Russie Il est de plus en plus sujet A des crises de mysticisme Je dirais que cette rencontre Arrive au bon moment Et oui Il y a quelque chose d'étonnant C'est que quand il arrive A Paris quand même Après 1815 Il va faire Enfin 1815 Il va faire célébrer Une messe orthodoxe Sur la place Louis XV De la Concorde actuelle Donc dans une espèce De syncrétisme Spectaculé Il a cet élan mystique Cet attrait pour la religion Vous avouerez que Tous les éléments Sont en place Pour ce qui va arriver Maintenant Le récit de Franck Ferrand Un récit de Franck Qui revient maintenant Sur la mort officielle D'Alexandre I Eh oui Mort officielle On va voir Si c'est sa vraie mort Le 20 octobre 1825 Alexandre Ier Se trouve en voyage Il effectue tout un voyage Dans le sud de la Russie En Crimée La destination a été choisie Pour permettre le repos Du tsar et de l'impératrice L'impératrice Elisabeth Qui est fatiguée Elle ne rejoindra d'ailleurs Son mari que quelques jours Après Après sa propre arrivée Ce qui va lui permettre A lui Pendant ce temps-là D'effectuer un certain nombre De visites Il fait son métier de tsar Il inspecte des hôpitaux Des arsenaux Des ports Des forteresses Il s'arrête à Orianda Qui est réputé pour sa situation Pour la splendeur de son paysage Et devant ce paysage extraordinaire On le voit rester un long moment silencieux Il va dire à son ami Le prince Volkonski Qui va ensuite le consigner Dans son propre journal Je cite le tsar Je vais bientôt déménager en Crimée Et y vivre comme un simple mortel J'ai servi 25 années On donne aux soldats Son congé Après 25 ans Donc vous voyez Que c'est quand même Bon Et plus tard C'est l'impératrice Qui écrira Sa mère La Margrave Oui maman C'est Orianda Que s'appelait la campagne Qu'il avait acheté en Crimée Il avait fait faire le plan D'une maisonnette Pour nous deux seulement Nous devions y vivre Vous voyez quand même Qu'il y avait Là il y a un projet Incontestable De la part du tsar Le 27 octobre L'empereur va prendre froid En tout cas C'est ce qu'on dit Dans la version officielle On dit qu'il a voulu faire Une excursion solitaire Alors que la nuit Commençait à tomber Vous savez que se levait Ce vent froid Terrible De ces régions Il a fait Comme par hasard L'escapade était jusqu'au Monastère Saint-Georges Près de Sébastopol Toujours cette dimension Religieuse Evidemment Alors Ce qu'il faut vous dire C'est que sur ce voyage En Crimée Sur les derniers jours De la vie D'Alexandre I On dispose de trois Témoignages Celui du docteur Tarasov Celui Ce qu'on appelle La relation De la dernière maladie D'Alexandre Signé par Volkonski Avec le docteur Vili Qui va jouer Un rôle important Et puis Le témoignage De l'impératrice Élisabeth Elle-même Le tsar Va rejoindre L'impératrice Ça c'était prévu Il doit La rejoindre À Taganrog Pardon Je confonds J'intervertis toujours Les lettres À Taganrog Il fait le chemin En mauvaise santé Depuis qu'il a pris froid Il a la fièvre Son médecin Willy Qui est d'origine britannique Constate même Un paroxysme De fièvre Il va conseiller Au tsar De s'arrêter De ne reprendre la route Que le lendemain Seulement On n'est pas très loin On est à 80 vers De Taganrog Et l'empereur Décide d'aller rejoindre L'impératrice Ça aura donc lieu Le 5 novembre Mais à partir De ce moment-là À partir de ce moment-là On peut dire Qu'il va très mal Ça c'est officiel Voilà ce que dit Élisabeth Donc l'impératrice Du fameux voyage De retour Il revint de son voyage Vers 7 heures du soir Comme il tardait Plus qu'à l'ordinaire À entrer chez moi L'idée me vint Qu'il pouvait être mal J'éprouvais une angoisse Et une tristesse vague Lorsqu'il entra Ma première question fut Vous vous portez bien Vous portez-vous bien Pardon Nous sommes quand même Au 19e siècle Il me dit que non Qu'il avait la fièvre Depuis deux jours Qu'il craignait D'avoir gagné La fièvre de Crimée Je le fis asseoir Il brûlait Je l'engageais sans peine À aller se coucher De bonne heure C'est par ce premier jour Après le voyage fatal Que commencent les notes Écrites au jour le jour Par la souveraine Qui nous permettent De suivre la maladie Du tsar Entre le 5 et le 11 novembre Ce qu'il faut dire C'est que les trois relations Dont nous disposons De la maladie du tsar Sont bourrées De contradictions Et qu'il est impossible À partir de ces trois récits D'établir un récit Cohérent Correct De cette maladie Le 14 Il semble néanmoins Le 14 novembre Donc 1825 Il semble que le tsar Se sente mieux Alexandre veut se lever Et simplement Une fois qu'il est Debout sur ses jambes Il tombe en syncope Et là Il ne se relèvera plus Le lendemain À la demande De l'impératrice Sont fait venir un prêtre Le père Fiodotov Qui Après avoir exhorté Son souverain À prendre Toutes sortes de remèdes Qu'il s'obstine À refuser Pendant toute sa maladie Alexandre va refuser De prendre Le moindre médicament C'est quand même Très intéressant ça aussi Quand on est malade Qu'on a pris un coup de froid Qu'on vous propose des remèdes C'est étrange Que vous les refusiez Le prêtre Va lui donner La communion Mais alors là C'est assez intéressant aussi Parce qu'Alexandre I Va recevoir la communion Mais personne ne l'a vu recevoir L'extrême onction Vous avouerez que c'est Assez extraordinaire Et là où ça devient Encore plus extraordinaire C'est que le tsar Finit par mourir Le 18 novembre Il perd connaissance À plusieurs reprises Il sombre dans un demi-comma En tout cas pour les quelques Très rares témoins Qui sont autorisés À aller jusqu'à son chevet L'impératrice Elisabeth Est là Si l'on en croit Ce qu'elle va rapporter Elle-même Il revient à lui Au dernier moment Il ne demande pas de prêtre Ce qui quand même Devient vraiment De plus en plus étonnant Et il dit simplement J'ai envie de dormir Ce seront ses dernières paroles Puisqu'officiellement Le tsar Alexandre I De Russie Expire le jeudi 19 novembre Vers 11h du matin Et à partir de là Il va y avoir Toute l'histoire Assez extraordinaire Du transfert de sa dépouille Jusqu'à Saint-Pétersbourg Et vous allez voir Qu'on n'est pas au bout De nos surprises La mort de ce tsar Est littéralement Ponctuée D'incohérence Et même Disons-le D'invraisemblance Arpe de François Adrien Boildieu Il y a tout de même eu Une autopsie Est-ce qu'on peut préciser ça Marie-Pierre ? Oui il y a eu une autopsie Et qui a posé problème D'ailleurs Puisque les comptes rendus De cette autopsie Ne sont pas cohérents Entre eux Ce qui déjà évidemment Pose problème A l'historien Alors le premier point Je crois C'est que Jamais un tsar N'est mort aussi loin De Moscou Saint-Pétersbourg Ça fait près de 3000 kilomètres Trois mois Pour le retour Du corps Dans quel état Malgré l'embaumement On l'imagine Et je dirais tout de suite Que la clé De l'énigme Qui est posée C'est que Contrairement à la tradition Orthodox russe Le corps n'a pas pu Être exposé Cercueil ouvert Et pour cause Donc à partir du moment Où le peuple La foule N'a pas vu Le tsar mort Le tsar n'est pas mort C'est la naissance De la légende Mais ce qui est Assez extraordinaire aussi C'est que Au moment Où le convoi funèbre Arrive à quelques lieux De Saint-Pétersbourg L'impératrice mère Est venue En avant Elle est venue A la rencontre Evidemment Du convoi funèbre Elle se fait ouvrir Le cercueil Et elle va avoir Cette phrase Qui est complètement Incongrue Oui Et en plus Elle le dit à voix Très fort Oui c'est mon fils C'est bien mon fils Je le reconnais On se doute bien Avec un visage Avec un visage décomposé Ce qui prouve déjà Qu'il y avait quelque chose D'anormal De suspect Enfin D'étonnant Oui parce qu'il y avait Comme une sorte de volonté D'affirmer que c'était bien lui Alors que si ça avait été Naturellement lui On n'aurait pas Que seule la famille impériale L'avait vu Mais il fallait convaincre La population La foule Selon la tradition La question qui se pose Est-ce que Fyodor Kuzmich Était en vérité La survivance Du tsar Alexandre Ier C'est ce que nous allons essayer De savoir Dans un instant Nous poursuivons sur Europe Notre chasse au mystère historique Avec aujourd'hui Une énigme particulièrement coriace La mort d'Alexandre Ier Et oui Alexandre Ier de Russie Mort officiellement A Taganrog Donc on est en Crimée Enfin on est dans le chute De la Russie En 1825 Et que certains Prétendent avoir vu vivre Jusqu'en 1864 Sous le nom De Fyodor Kuzmich Donc Cette espèce de starets Cet illuminé de Dieu Qui se trouvait à l'époque En Sibérie Et nous en parlons Avec nos deux invités Jean Descartes Auteur de la saga Des Romanoff De Pierre Legrand A Nicolas II Cheplon Et Marie-Pierre Rey Auteur d'Alexandre Ier Dans la collection Grande Biographie Chez Flammarion Et vous avez d'ailleurs Tout un épilogue Marie-Pierre Rey Alors dans une biographie Aussi documentée Sérieuse J'allais dire Universitaire Ça n'est pas un gros mot Que la vôtre C'est assez étonnant De voir que Toute la fin Pose la question de l'énigme Et vous ne vous prononcez Pas du reste Voilà J'ai souhaité en fait Évoquer cette question Parce qu'elle est extraordinaire Et en mettant en avant Les arguments Des uns et des autres Parce qu'en réalité S'il y a énigme S'il y a mystère C'est précisément Parce qu'il est très difficile Finalement De donner une réponse définitive Au vu des documents Qui sont les nôtres Alors avant peut-être D'entrer dans le détail Des arguments pour Et des arguments contre Il faut peut-être Que nous rappelions Que très tôt Cette légende A pris corps Et qu'elle s'est institutionnalisée Par la voix du plus grand écrivain russe Quand même C'est Tolstoy lui-même Oui Tolstoy Qui a écrit en fait Un texte Qu'intitule Les mémoires De Fyodor Kuzmich Dans lesquelles il explique En réalité Quel cheminement a conduit Alexandre A changer d'identité Et finalement A mettre en scène Sa propre mort Et ce qui est très intéressant aussi C'est de voir que Dans toute la période Tsariste Officiellement On croit A cette version Au point que C'est quelque chose Que j'ai découvert Dans les archives Et que j'ai trouvé Très très intéressant Les archivistes A Saint-Pétersbourg Avant XVII Donc avant la révolution Classe dans un même dossier Tout ce qui a trait Au fond d'Alexandre Au fond officiel Et puis ce qui relève De Fyodor Kuzmich Ce qui est quand même extraordinaire C'est même plus extraordinaire Que ça Puisqu'Alexandre II A partir de 1864 Se met à assister Aux offices A la mémoire D'Alexandre Ier Alors qu'aucun Tsar Et pas lui-même Du reste N'y avait assisté Jusqu'en 64 C'est étonnant Oui c'est exact Et la tombe De cet inconnu Supposé Tsar Devient elle-même Un lieu de dévotion Et on peut dire Que ce soupçon Ce mythe Va empoisonner La vie De la cour De la famille impériale Jusqu'à Nicolas II Et alors j'ajoute Que ce qui est assez étonnant Dans ce pays J'insiste Où les revenants Sont Si j'ose dire Très fréquents Très fréquents En 1921 C'est-à-dire Dans le chaos De la guerre civile Entre les blancs Et les rouges Déjà on Commence à parler De la tombe D'Alexandre Ier Qui racèlerait Un mystère A savoir qu'elle serait vide Et en 1926 Deux ans après La mort de Lénine Staline Exaspéré Par ces rumeurs Qui continuent Malgré L'installation Du régime bolchevique La reconnaissance De l'Union soviétique Fait ouvrir la tombe En question Qui est vide La tombe est vide Alors si vous voulez Le problème effrayant C'est que Dans le fond Il y a une espèce De hasard C'est à peu près Au même moment Que l'énigme Anastasia Qui nous le savons Aujourd'hui Est une imposture Commence à circuler Parce qu'il y avait Un point commun On disait Anastasia Connaissait des choses Que seule une grande duchesse S'aurait pu connaître Et on rappelle Que Kousmich Connaissait des choses Que seul un tsar Ou quelqu'un Familié de la cour Donc ça entretient Ce mythe Mais alors Ce Fyodor Kouz Mitch Que savait-il réellement Parce que c'est ça Qui est assez intéressant C'est qu'on a Beaucoup de légendes À son propos Et en préparant Cette émission J'ai essayé De sourcer un peu Les choses J'ai essayé de voir D'où venait Chacun des bruits Et alors là Malheureusement Très souvent On tombe sur Rien du tout Donc c'est très compliqué Que sait-on Que sait-on concrètement De lui Vous qui nous parliez Justement De ce fameux fonds d'archives Que vous avez pu consulter Marie-Pierre Oui alors en réalité Le problème clé C'est que tout ce que Tout ce que l'on sait Tient en fait A quelques sources Donc son identité C'est le fait Qu'à partir de 1858 Il s'installe Dans la toute petite maison D'un négociant Qui s'appelait Chromov Et qui donc Mets à sa disposition Cette maisonnette Ça ce sont des faits On sait également Que Chromov ensuite A donné A la cour A donné Au tsar régnant Un certain nombre D'effets personnels Qui avaient appartenu A Kuzmitch Ça ce sont les faits Après Tout ce qui touche A l'ouverture De la tombe Dans la période tsariste Puis dans la période bolchevique Ce sont en réalité Des éléments De la tombe Alors là on ne parle plus De la tombe Toujours de celle d'Alexandre Qui a été ouverte A plusieurs reprises C'est celle du tsar Ce n'est pas celle de Kuzmitch Voilà celle du tsar L'officiel L'officiel Serait vide Donc c'est quelque chose Qui évidemment apporte De l'eau au moulin C'est moins qu'on puisse dire Le problème malgré tout Et ça j'ai essayé D'y travailler Dans les archives C'est qu'on n'a aucun Document écrit Aujourd'hui Qui atteste Que cette ouverture A réellement eu lieu C'est à dire Que à chaque fois On a des Des sources orales Mais vous savez Que nous faisions Alors vous êtes mieux placé Que quiconque Pour en juger Marie-Pierre Rémy Nous faisions une émission Sur Staline Il y a quelques jours Et les historiens Qui étaient là Me disaient que Pour la période stalinienne On a très très peu De sources écrites Tout se faisait par orale Donc c'est bien le problème Voilà c'est le problème Alors ça ne Voilà Mais c'est ce qui pose Un peu problème Puisque ce sont effectivement Des sources orales Une tradition Qui répètent Ce qui ne veut pas dire Que ce soit faux Mais non obstant On est coincé quand même Pour aller jusqu'au bout De la démonstration Dans la mesure où Un événement aussi extraordinaire Que l'ouverture d'une tombe Ne laissant pas de traces écrites Mais alors ce que Si vous permettez En 1998 Quand j'ai assisté Qui a l'inhumation Des restes alors identifiés De la famille impériale Dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul Une autorité ecclésiastique Qui était proche Du président Helsin Est venu me voir Et il m'a dit Regardez la tombe D'Alexandre Ier On l'a ouverte Plusieurs fois En effet Elle est vide Et j'ai demandé Les dates précises Et là Contradiction Donc en fait Il y a une sorte de J'allais dire De crainte Et de malédiction On ose Et on n'ose pas tout à fait C'est très russe Il faut bien le dire Alors en même temps Ça supposerait Imaginons Allons un peu loin Imaginons qu'Alexandre Ier Ne soit pas mort en 1825 Qu'il ait mis en scène Sa mort Très loin de Saint-Pétersbourg Pour pouvoir Vivre sa propre Parce que je pense Que le but Dans ce cas là Ce serait De vivre une sorte De rédemption Il se sentait Responsable De la mort de son père Une expiation Il fallait bon Si c'est le cas Imaginons que ce soit le cas Ça voudrait dire Qu'un certain nombre De ses proches Immédiats Sont J'ai parlé de Volkonski Tout à l'heure L'impératrice Elisabeth Elle-même La mère du Tsar Il faut que tout le monde Soit plus ou moins complice Alors En réalité Dès lors qu'il est parti A Taganrog Et ce qui est extraordinaire C'est le choix même De Taganrog Parce que Elisabeth était souffrante Il a fait ce choix Volkonski Dans son journal Elle s'étonne De partir à Taganrog Elle dit Mais quelle idée D'aller dans cette zone Pleine de marais Pour soigner L'impératrice C'est déjà quelque chose Qui est assez étonnant Mais ça se justifie Par l'éloignement Alors dès lors qu'il est loin A Taganrog Il y a très peu de monde Autour de lui En réalité Et d'autant plus Que l'accès de la chambre Est quasiment fermé On l'a dit Voilà Et de fait Volkonski Est au courant C'est sans doute La personne Qui joue le rôle Le pivot Les deux médecins Vili Tarasov De toute évidence Un certain nombre De proches Elisabeth forcément En revanche Maria Fyodorovna Ce n'est pas sûr Elle peut avoir été Dans la confidence D'où L'insistance Sur le fait de dire C'est bien mon fils Je le reconnais C'est bien mon fils Je le reconnais Elle a pu aussi Être informée A posteriori Par Volkonski Lui-même De ce qui s'était passé Il n'est pas sûr Qu'elle l'ait su En amont A vrai dire Il se peut Si on adhère A cette thèse Que ce soit Volkonski Qui ait apporté La nouvelle Et mise devant Le fait accompli Elle aurait cautionné La thèse Mais quand même Pendant 11 ans Pendant 11 ans C'est-à-dire Entre la mort officielle En 1825 Et l'arrestation De Fyodor Kuzmich Donc dans le Tout près de Perm En 1836 Ça aurait été Le secret total Parce que là A l'époque Il n'y a pas encore De bruit Si d'ailleurs Il y en a quelques-uns Au tout début Au moment où On rapatrie le corps Mais seulement Mais Franck Imaginez la Russie Ses distances Sur des dizaines Des centaines Des milliers De kilomètres Je veux dire Surtout à l'époque Avec l'absence Des communications On n'est pas encore A Michel Strogoff Et aux transsibériens Donc je veux dire Je pense Je ne sais pas ce qu'en pense Marie Pierre Mais je pense Que si le tsar Était mort Volontairement Ou accidentellement A 20 kilomètres De Saint-Pétersbourg Cette affaire N'aurait pas existé Parce que ça aurait été Beaucoup plus simple Là nous avons Par l'éloignement La clé D'un état mystérieux Reste à savoir Pourquoi cet éloignement Et quelle a été La motivation profonde Du tsar D'aller justement A Taganrog Région lointaine Isolée Et particulièrement Malsaine Quant à son climat Alors j'aimerais Qu'on se penche Un peu sur le cas De ce Fyodor Kuzmich Quand même Donc ce personnage Ce staretz Dont on ne connait pas Du tout les origines Qui reste d'une discrétion Extrême Dès qu'on essaie De parler De sa jeunesse Qui peut être Le tsar Parce qu'il est grand Comme était Alexandre Qu'il a les mêmes yeux bleus Qu'il l'est affligé De surdité Ça c'est important C'était le cas du tsar La surdité Qui avait ralenti Disait-on Les travaux du congrédienne Puisque le tsar Ne comprenait pas tout Mais ça lui permettait De se pencher Sur la poitrine des dames Ça il s'en était bien servi De ce handicap Oui parce que Pour lui refaire répéter Il faut mieux les entendre Il avait des Il parlait Par cœur Enfin tout à fait couramment Le français L'anglais Il avait des connaissances Étendues dans bien des disciplines Ça va être un peu étonnant Pour un vagabond Quand même Oui ça n'est absolument Pas normal Effectivement Le tsar Qui avait mis Les parisiens Sous sa protection En 1814 Il connaissait bien Paris Il connaissait bien Paris d'ailleurs Très très bien Paris Alors donc Effectivement Comment un personnage Pareil a-t-il pu Compte tenu de l'époque Des distances Avoir autant d'informations Ça c'est un des mystères Mais alors ça veut dire aussi Que s'il est vraiment mort Si c'est bien Pardon Alexandre Ier qui est mort En 1864 Il serait mort à 87 ans C'est beaucoup quand même Non ? Oui mais ce n'est pas impossible C'est pas impossible C'est pas impossible C'est pas impossible C'était une force de la nature Après tout Ce personnage Alors dans sa cellule On va découvrir Un certain nombre Enfin sa cellule Dans cette espèce de cabanon Où il vivait Pour être tout à fait clair On va découvrir des éléments Qui vont encore Dans le sens D'une éventuelle survivance Alors en particulier une icône Qui était recouverte d'un verre Et quand on va enlever le verre On va s'apercevoir Que l'icône comporte La lettre A Surmontée du couronne Le monogramme du tsar Et c'est un élément Effectivement très 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 troublant Alors je voudrais aussi mentionner On a évoqué Vous avez cité La jolie formule De Volkowski Rapportant le propos du tsar Nos soldats servent 25 ans Et de fait Les années Du règne coïncide Puisqu'il a régné De 1801 à 25 Dans presque 25 ans Et par ailleurs A plusieurs reprises Dès 1819 Il dit à son frère Nicolas Tiens-toi prêt Tu seras amené à régner Plus tôt que tu ne le penses Et là aussi C'est quelque chose Qui est assez troublant Ça m'amuse Parce que moi Qui n'ai pas Les mêmes obligations Que vous Marie-Pierre Évidemment Lorsqu'on accumule Tous ces éléments J'ai presque envie de rire Et de dire Bon ben alors C'est une affaire pliée Et néanmoins Nous sommes tous obligés De rester très prudents Évidemment Je vous sens même Assez circonspect Jean Non mais je fais ça Fascinant Parce que si Mise en scène Il y a Elle est très réussie Et elle a Si je puis dire Des tiroirs En se prolongeant Jusque dans la période bolchevique Mais en même temps Il peut y avoir eu Mise en scène Puisqu'on se rend compte Que lorsqu'on regarde Les récits De la maladie du tsar Par les trois Enfin les quatre témoins Mais on a trois récits Pour quatre témoins Les seuls récits Qu'on ait de cette maladie Sont totalement incohérents C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas du tout La même chose Il peut avoir été lui-même Le metteur en scène Si j'ose dire Et d'ailleurs Il ne prenait pas de remède Pardon Il ne prenait pas de remède Vous l'avez très bien dit C'est une punition Une expiation C'est l'heure du châtiment Peut-être qu'avec l'âge Le poids de ce parricide De toute façon Qui est une horreur absolue Est devenu insupportable Le poids des chagrins De la mort de ces trois filles Et en même temps S'il simulait une maladie On comprend qu'il n'ait pas pris de remède Évidemment Oui c'est évident Je voulais simplement dire Que c'était un homme inouï Parce qu'il avait quand même Proposé à Napoléon Après 1815 De venir en Russie En disant Sire venez Vous serez traité Selon les honneurs Dû à votre homme Méfiez-vous des Anglais Et il n'avait jamais dit Que Napoléon était un ennemi Mais un adversaire Donc c'est assez intéressant C'est bien le terme Qu'on emploie toujours Et nous sommes en 1818 Quand le tsar Se réjouit Que ce soit un français Qui gagne le concours Pour construire La cathédrale Saint-Isaac A Saint-Pétersbourg Je veux dire Il dit L'animosité entre deux hommes Ne doit pas s'étendre au peuple Ce qui est assez grand Et généreux Imaginez qu'en 1950 Un architecte allemand ait gagné un concours Pour construire Une cathédrale à Paris Vous imaginez Alors je crois Qu'il y a quelqu'un Qui a très bien analysé Toutes ces contradictions C'est Chateaubriand Qui dit Je vous le rappelle Juste C'est très rapide Une phrase admirable Il était trop fort Pour employer Le despotisme Et trop faible Pour établir la liberté Donc dans le fond Cet homme Y compris dans sa vie Et tout le temps Entre deux décisions Deux états d'esprit Choisir entre son âme Et son caractère Je ne sais pas Si nous aurons la clé Mais on voit Qu'on avait Les éléments Posés d'une énigme Vous me donnez en tout cas Une idée d'émission D'énigme de nouveau Jean Descartes C'est la raison pour laquelle Napoléon n'a pas accepté L'invitation du tsar Ça aurait sans doute Pour lui Était une solution Bien préférable A cet exil Il craignait le climat russe L'île d'Elbe Quand même Vous savez que Dans le mémorial De Saint-Hélène Napoléon dira Oui En fond S'il règne S'il continue Alexandre Il sera mon héritier Si je meurs ici Il sera mon seul Mon seul et véritable héritier En Europe C'est étonnant La relation entre ces deux Souvent Alors évidemment La solution Ce serait de prendre Parce que Si la tombe De l'empereur Est vide Celle de Fyodor Kuzmich En revanche Et il y a toujours son corps Et donc on pourrait Évidemment passer Par la fameuse étude ADN Mais moi qui passe ma vie A lutter Contre ces analyses ADN Je ne vais pas Parce qu'on sait ce qu'il en est C'est à dire qu'une fois de plus Le problème de l'ADN C'est que sur un plan scientifique C'est absolument pur et parfait C'est incontestable Mais il y a derrière Tout le travail Que peuvent faire Les services secrets Que peuvent faire Les influences politiques La préparation La préparation Et on ne sait jamais A partir de quels éléments Vont travailler les scientifiques Ce serait plus grave Nous ne pourrions plus faire des mythes On n'aurait plus de semaine spéciale Sur Europe 1 Ce serait épouvantable Merci beaucoup à tous les deux Je rappelle les titres De vos ouvrages Jean Descartes La saga des Romanoffes De Pierre Legrand A Nicolas II C'est édité chez Plon Et c'est réédité Évidemment en collection de poche Et puis De Marie-Pierre Rey L'Alexandre Ier Dans la collection Grande biographie de Flammarion Qui s'achève par Donc cet épilogue Où est traité dans le détail L'énigme Qui vient de nous occuper Vous aurez compris Que j'ai ma petite idée Sur la question Mais vous aurez aussi admis Que je ne l'ai pas formulé Clairement A ce micro 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 Ce micro